Générique Madame, Messieurs, nous poursuivons ce plateau spécial avec d'autres invités. Je le rappelle, nous évoquons justement la question liée à ce défilé militaire et paramilitaire. Que retenir l'an 64 de l'indépendance du Gabon ? Il est dans ce studio, le lieutenant-colonel Marker Nembe, il est chef de cabinet du président de la transition. Brice Clotter, Oligu Nguema, président de la République. Il y a également le colonel Narcisse Como, inspecteur itinérant à la direction générale de douane et des droits indirects. Et le colonel Yannick Nzamba et Doïza, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre en charge des opérations. Messieurs, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Alors, d'entre deux jeux, vous me permettrez de vous titiller, lieutenant-colonel, puisque vous êtes le chef de cabinet du président de la transition. Certains compatriotes l'ont encore affirmé aujourd'hui au cours de ce défilé. Le chef de l'état aurait assez d'énergie et tellement d'énergie parce qu'étant désormais un peu sur tous les fronts, partout, il va toucher du doigt lui-même les réalisations sur le terrain. Il va au contact des populations. Il n'a de cesse de pouvoir être très proche de ces populations. Les Gabonais disent qu'il aurait beaucoup d'énergie. La particularité, c'est que nous avons là affaire à une personne spontanée. Ce n'est pas quelqu'un qui se revêt d'un costume pour faire semblant. Le chef de l'état est quelqu'un qui est mu par l'amour de la patrie. Et cet amour de la patrie fait en sorte qu'il réponde présent, partout où besoin se ressent. Son amour pour ce pays et son attachement à faire en sorte que l'essor vers la félicité qu'il a impulsé à travers l'action du 30 août se réalise, c'est le moteur par lequel tous ces actes sont portés. Nous avons effectivement là affaire à quelqu'un de particulier et quelqu'un d'extraordinaire. – D'accord. Alors, colonel Narcisse Como, inspecteur itinérant à la direction générale de douane et des droits en direct. On a vu la douane défiler et ce n'est pas la première participation de la douane, sauf que cette participation-là revêt un caractère particulier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'entre deux javons que de nous parler un tout petit peu de cette douane gabonaise ? – Déjà, il faut rappeler que la douane a défilé en 2016, mais ce n'était pas dans le même contexte. Le contexte d'aujourd'hui, c'est un contexte où on a eu beaucoup de signaux depuis le coup de la libération du 30 août 2023. Nous avons, au sortir de… après l'installation de ce TRI, on a eu déjà un signal. C'est le fait que pour la première fois dans l'histoire de la douane gabonaise, on est installé à la tête de l'administration des douanes un officier supérieur de l'armée gabonaise, en l'occurrence, à l'époque, le colonel Landry Bondo. Ça a été un signal fort. Et lorsqu'il a été relevé de ses fonctions, il a été remplacé par le colonel Gmoudet Sojangou, qui est un vérificateur, mais qui a vraiment été formé au métier de l'armée, notamment lorsqu'il a fait sa formation militaire au Burkina Faso. Et quelque chose qui nous a beaucoup plus marqués, c'est le conseil des ministres du 22 janvier 2024, au cours duquel l'administration des douanes a été reconnue comme étant une administration spécialisée et qui concourait à la défense de la nation dans son domaine de compétences. Et tous ces signaux-là ont fait que ce défilé du 17 août 2024 a revêtu un caractère particulier. En ce sens que c'est déjà le premier défilé sous l'ère du CETRI. Et ensuite, nous nous sommes préparés pour pouvoir relever le défilé. Parce que n'étant pas un corps qui est habitué à défiler, il fallait qu'on soit à la hauteur. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont suivi le défilé du 17 août 2024, ils ont constaté l'harmonie, ils ont constaté combien l'administration des douanes a fait montre d'une discipline pour pouvoir offrir aux Gabonais un défilé digne d'une administration qui a fait de la discipline et qui a fait du sérieux son cheval de bataille. D'accord. Alors dites-nous, quelles sont les innovations depuis ces 11 derniers mois au niveau de la douane ? On voit une douane qui défile, d'accord, elle est mise au devant de la scène. Mais quelles sont les innovations ? Déjà, il faut partir du principe que pour tous ceux qui ont suivi l'actualité de la douane ces derniers temps, en particulier des registres financiers en général, on a constaté que nous avons eu des grèves, des très longues grèves, liées au fait que nos primes étaient souvent versées en retard, sinon jamais. Quand le CETRI arrive au pouvoir, nous avions au moins quatre mois d'arrière de primes. Et avec l'appui du ministre Maïs Mouissi, tous ces arriérés ont été apurés. Aujourd'hui, la douane gabonaise, comme les registres financiers en général, perçoivent leurs primes à date. Et c'est une innovation majeure parce que depuis que les autorités de CETRI sont arrivées au pouvoir, il n'y a plus jamais eu de grèves au niveau des douanes gabonaises. D'accord. Sachant qu'une journée de grève, c'est vraiment avec des conséquences importantes pour les recettes de l'État. Sachant que nous sommes dans... Par nos missions, nous avons une mission fiscale qui est une mission très importante. C'est une mission qui permet de collecter les recettes qui servent à alimenter le budget de l'État et qui permettent donc de financer un certain nombre de projets. Et aujourd'hui, nous voyons tous la volonté affichée par les autorités en place pour pouvoir permettre au Gabon de se développer. Et dans cette volonté, il faut que cette volonté soit suivie par des recettes qui permettent à ce qu'on finance les projets qui sont annoncés au profit des populations gabonaises. D'accord. Colonel Yannick Nzamba Edoïza, chef d'État-major adjoint de l'armée de terre en charge des opérations. Lorsque l'on dit en charge des opérations, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de coordonner toutes les actions menées par les unités de l'armée de terre. À savoir que l'armée de terre s'étend du nord au sud et de l'est à l'ouest avec 11 unités. Donc les trois principales sont au niveau de Libreville, mais toutes les autres unités sont au niveau de l'intérieur. A ce titre, le rôle de l'État-major de l'armée de terre est de coordonner toutes les actions et les missions, notamment dans l'une de ses plus grandes missions, la protection des frontières terrestres. Et pour embrayer sur ce qui s'est fait depuis l'avènement de la transition, sur les 17 post-frontières occupées par l'armée de terre, par les personnels en service de l'armée de terre, ils ont reçu récemment une dotation de 34 véhicules qui devraient être complétées d'ici les prochains mois par l'acquisition d'engins blindés pour muscler la posture au niveau des frontières. Voilà en gros en quoi consiste le travail de coordination des opérations au niveau de l'armée de terre. Et comment se portent aujourd'hui les frontières gabonaises avec les opérations qui sont menées par vos éléments ? Est-ce qu'au travers de cette dotation, le travail se fait plus facilement désormais ? Je peux le confirmer parce que les chiffres sont en hausse constante. Le principal défi auquel les forces armées étaient confrontées, c'était la fuite et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Mais il ne se passe plus un mois où on rapporte des trafiquants illégaux vers Libreville, la capitale, en vue qu'ils passent en jugement. Donc on peut rassurer la population gabonaise avec les efforts consentis par le président de la transition. Les frontières gabonaises sont de mieux en mieux sécurisées et moins poreuses. D'accord. Le lieutenant-colonel Macker Nembe, vous êtes le chef de cabinet du président de la transition. Qu'est-ce qui est au-delà de ce qui a déjà été évoqué ici ? Qu'est-ce qui est fait concrètement ? Quels sont les points sur lesquels le président de la transition, lui-même étant d'abord le premier soldat gabonais, les points sur lesquels il s'arrête la plupart du temps ? Il faut noter que l'action du chef de l'État s'inscrit dans un contexte plus ou moins léthargique. L'ensemble des forces de défense et de sécurité depuis plusieurs années souffraient d'un certain nombre de dysfonctionnements, tant du point de vue de la capacité opérationnelle que du point de vue même de la mise en forme, de la mise en oeuvre de ces compétences. Aujourd'hui, avec l'action du CTRI et la volonté du chef de l'État, nous avons assisté dans le cadre du défilé de ce 64e anniversaire, non seulement à un renforcement capacitaire qui a permis aujourd'hui de réaliser une véritable montée en puissance de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, avec plus de 379 vecteurs qui ont été mis à disposition de l'ensemble des forces et ces vecteurs vont servir non seulement à la sécurisation des personnes et des biens au niveau du territoire, mais aussi et surtout au renforcement de la capacité des unités à assurer la sécurité et l'intégrité du territoire national. Ce qui est, à mon humble avis, quelque chose de particulièrement remarquable quand on tient compte du fait que, depuis plusieurs années, les forces de défense n'ont pas été dotées en moyens. Et à cet aspect, il faut ajouter aussi la dotation en effet d'habillement. Les militaires sont aujourd'hui en mesure de vous le dire, si vous faites un radiotrottoir ou si vous faites une consultation au sein des forces, les militaires sont aujourd'hui en mesure de vous le dire, la capacité du militaire à pouvoir, parce que le militaire se reconnaît d'abord à ses insignes d'habillement, la capacité du militaire à pouvoir arborer ses effets d'habillement était devenue depuis plusieurs années une préoccupation importante. Chaque fois qu'il fallait préparer une parade militaire, c'était un casse-tête, mais un véritable casse-tête. Aujourd'hui, plus d'un mois à l'avance, tous les militaires avaient reçu leurs effets d'habillement et c'est en toute sérénité que chaque soldat a pris le pas pour marteler le sol de la patrie avec honneur et fierté. Et il faut le dire, la restauration des institutions passe également par la capacité du militaire à se sentir fier. Et cette fierté, elle est liée au fait que le militaire voit son outil de travail, mais il voit également la dotation individuelle qui est faite à son profit. Permettez-moi de souligner qu'avant la célébration du 64e anniversaire, le chef de l'État a entrepris un certain nombre d'actions au profit de l'amélioration des conditions de travail. Est-ce qu'on peut les éliminer ? Sinon, quelques actions ? Alors, ces actions vont de l'amélioration du cadre de travail, de l'amélioration des conditions de travail à l'amélioration du cadre de vie même des militaires. Et cela, c'est un fait particulièrement remarquable. Les militaires parlent beaucoup de dotation d'engins et autres, mais est-ce qu'au-delà des engins, est-ce qu'il y a d'autres éléments quand même dont ils peuvent se satisfaire aujourd'hui ? Je vous passe la main sur les émoluments, mais je veux entrer beaucoup plus dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Le chef de l'État, depuis les événements du 30 août, a mis en place un certain nombre de conditions pour qu'il y ait des réfections au sein des casernes. Je vous cite plusieurs casernes en exemple et je vous envoie particulièrement regarder la caserne de Baraka, qui est un peu la caserne emblématique de l'armée gabonaise. Regardez comment les VRD ont été absolument refaites depuis 60 ans. Nous attendions ces effets et nous ne les avons pas vus. Aujourd'hui, avec le CTRI, c'est arrivé et cela contribue à accentuer le sentiment d'appartenance du militaire, mais aussi la conviction qu'il était temps que nous puissions apporter à nos armées de nouveaux paradigmes. Et en cela, je dois avoir l'honnêteté et le mérite de le reconnaître. Donc, toute cette action a été mise en place, pensée, structurée par le CTRI, en tête duquel nous avons la pensée du chef de l'État. Alors, lorsque vous avez, messieurs, suivi ce défilé, sinon participé à ce défilé pédestre, motorisé et autres, quel est le sentiment ressenti par les forces de défense et de sécurité auxquelles vous appartenez ? Je vous pose d'abord la question à vous, Makar Nembet, lieutenant-colonel. Alors, vous avez un sentiment de fierté. La fierté d'appartenir à une armée, la fierté aujourd'hui d'appartenir à une nouvelle mouvance, à un nouveau système de pensée, à un nouvel environnement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque le militaire est conscient de la performance de son outil de travail, lorsque le militaire voit les efforts qui sont faits pour lui, à son profit, il ne peut que se sentir fier. Vous avez donc ce sentiment de fierté qui se développe et qui en même temps tutoie un certain sentiment de satisfaction. Parce que depuis longtemps, vous avez vu, et je vous envoie regarder les archives, regarder les différentes célébrations qui se sont succédées ces 10, 15, voire 20 dernières années. Vous remarquerez bien que l'outillage qui a été déployé cette année n'a absolument aucune commune mesure avec ce qui s'est fait par le passé. Je vous pose la même question à vous. Parlons par exemple de la douane, du point de vue de vos effectifs, qu'est-ce qui est fait à l'échelle nationale ? Parce que lorsque l'on parle de la douane, on pense beaucoup plus à Libreville, mais aujourd'hui à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a des innovations ? Déjà, la première innovation, il faut le souligner avec beaucoup de force, c'est le fait que la douane aujourd'hui dispose des scanners au niveau de l'aéroport, parce que ça faisait très longtemps que cet outil lui faisait défaut. Il est très difficile pour les agents de douane de pouvoir travailler sans avoir des outils nécessaires. Et l'acquisition de deux scanners au niveau de l'aéroport de Libreville a été pour nous un soulagement. Aujourd'hui, ce sont des outils qui permettent aux agents, en poste à la brigade touristique de surveillance, de travailler en toute sérénité, sachant que c'est un point d'entrée très important et qu'il faut le sécuriser pour éviter l'introduction sur le territoire national des marchandises prohibées, notamment tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est armes et autres. Par contre, pour les effectifs, nous venons de faire le tour du Gabon dans le cadre de la promotion du guide d'éthique et des bonnes conduites des agents et des douanes, on a constaté que partout où on est passé, il y a un besoin d'effectifs. Heureusement que, sous l'impulsion du président de la transition, le concours de l'EPCA a été organisé, parce que ça faisait très longtemps qu'on avait arrêté d'organiser les concours nationaux. Et ce concours devrait nous permettre de recevoir certainement un nombre important d'agents qui pourront combler les vides que nous constatons aujourd'hui. Parce que tout le monde le sait, l'administration des douanes aujourd'hui est une administration qui a une pyramide renversée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'officiers et très peu d'agents d'exécution. Or, le travail des corps est fait généralement par des brigadiers et des lieutenants. Malheureusement, cette main-d'oeuvre nous fait défaut. Et grâce à l'action du CTRI, avec l'ouverture des concours, nous estimons que, très bientôt, on va disposer des agents pour pouvoir permettre à la droite de se déployer et d'exécuter ces tâches avec beaucoup d'aisance parce qu'en ayant des agents dédiés pour eux. Ça, c'est très important. Je reviens toujours sur la question des primes parce que la question a été posée par rapport au défilé. Vous voyez qu'aujourd'hui, les agents de douane ont défilé avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Et pour un personnel qui n'a pas l'habitude de défiler parce qu'à la différence de tous les autres corps de défense et de sécurité, l'administration des douanes n'est qu'à son deuxième défilé du 17 août. Le premier, c'est en 2016. Le deuxième, c'est celui qui s'est passé aujourd'hui. Et lorsqu'on a vu l'enthousiasme, la ferveur, la discipline dont a fait monter les agents des douanes, tout de suite, on comprend que ce sont des agents qui sont mis par le sentiment d'être considérés. Et rien n'est plus important que lorsque les agents se sentent considérés. Mais pourquoi ? Justement, c'est parce que, déjà, avec l'action du ministre Maïs Simouissi, l'action du colonel Hugues Maudet Soudiangou, qui, au quotidien, soutient les agents des douanes, encouragent les agents des douanes dans leur travail, fait que les agents se sentent impliqués et se sentent appartenir vraiment au corps des douanes. Et je pense que c'est très important. Et il faut qu'on continue dans cette logique parce que les recettes de l'État, on ne le dira jamais assez, la douane est le deuxième pourvoyeur après les impôts. Et donc, motiver l'administration des douanes à travailler, c'est pousser l'administration des douanes à réaliser des recettes qui permettront à l'État de réaliser les projets qui sont en cours. – D'accord. Colonel Yannick Nzamba et de Ouiza, chef d'État-major adjoint de l'armée de terre en charge des opérations. Aujourd'hui, est-ce que, lorsque vous regardez les éléments sous vos ordres, notamment dans votre corps, ce concept armée-nation, tant prônée par le président de la transition, est un concept compris ? – Effectivement, avec tout ce qu'il y a eu depuis la nuit du 30 août 2023, avec le soutien massif des populations, et sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, la transition, sinon le président de la transition, a restauré le militaire dans son éthique, restauré le militaire dans sa façon de travailler. Et un concept qui était peut-être mal compris auparavant, s'est développé. Encore plus, parce que le militaire jeune engagé comprend qu'il est d'abord au service du citoyen gabonais et qu'il n'est pas là pour être son tortionnaire. Et cela s'est vu avec les scènes de Mule de Liès et vu que les conditions de vie et les conditions de travail ont été améliorées, le militaire se concentre uniquement sur le travail qu'il doit faire et il comprend un peu plus, sinon mieux, sa mission alors qu'auparavant, vous ne pouvez pas aller travailler si vous ne savez pas où est-ce que vous allez dormir au soir. Et il faut toujours dire que vraiment, le président de la transition a restauré le militaire dans sa dignité, ce qui lui permet au jour, à ce jour, de mener à bien sa mission et de mieux intégrer le concept d'armée-nation. Est-ce que les conditions de travail ont été améliorées dans votre cas, par exemple, pour votre corps d'armée, parlant de l'armée de terre, les casernes et autres ? À l'intérieur du pays, les plus vieilles casernes datent de 1963. Depuis 1963, les capacités d'accueil et d'hébergement n'ont pas été augmentées. Alors qu'avec l'avènement du CTRI, de nombreuses casernes ont été réfectionnées. Déjà, augmenter la capacité d'accueil de ces casernes est un fait à signaler. Des casernes qui, depuis 1963, pour les effectifs de l'armée à cette époque, ne pouvaient plus héberger tout le soldat. Comme vous le savez, le soldat est hébergé du grade de deuxième classe jusqu'au grade de sergent, avant d'être libre et de prétendre aller vivre au quartier. Donc, avec l'avènement du CTRI, les casernes ont été restaurées. Les postes frontières, les positions sur lesquelles les personnels sont amenés à passer une durée minimale de 45 jours, ont été aménagées et mises aux normes modernes. Il n'y a plus d'inquiétude de se réveiller avec comme copain de lit un serpent. Donc, vraiment, tout ce qui a été mis en place depuis le 30 août contribue à la restauration du militaire, sinon à la restauration du peuple gabonais de manière générale. lieutenant-colonel Macker, qu'est-ce qui a véritablement été amélioré parlant des forces de défense et de sécurité ? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir tout de même les chiffres lorsqu'on parle de ces améliorations ? Alors, avant de vous parler des chiffres, permettez-moi de vous rappeler que la mission des forces de défense et de sécurité est d'abord d'assurer la protection des personnes et des biens, mais aussi d'assurer l'intégrité du territoire national. Et dans le cadre de ces missions, ce qui a été fait depuis le 30 août a permis aux militaires d'être en mesure d'assumer les objectifs à atteindre de ces missions. Vous savez, comme le disait le colonel tout à l'heure, le militaire a besoin de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il aura beau être le meilleur coureur, le meilleur sauteur, etc., si le cadre dans lequel il travaille n'est pas approprié pour l'accomplissement de ses missions, sa capacité opérationnelle est nécessairement réduite. Et aujourd'hui, toutes les casernes sur l'ensemble du territoire ont bénéficié d'une cure de jouvence grâce à l'action du président de la Transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui. C'est notable, c'est palpable, vous pouvez poser la question à tout le monde, c'est une réalité qui est là. et dans la perspective d'aller plus loin, non seulement il y a eu l'amélioration du cadre de travail, mais également l'amélioration des conditions de travail. Le cadre de travail, c'est une chose, les conditions de travail aussi se sont améliorées parce que l'outil de travail aujourd'hui est réel. Lorsque vous avez une unité blindée qui n'a pas de char, elle aura beau être, les hommes auront beau avoir de la volonté, leur capacité à exercer leur cœur de métier est nécessairement diminuée. Une armée de l'air sans avion, les pilotes auront beau avoir de la volonté, mais leur capacité est nécessairement diminuée. Aujourd'hui, grâce au défilé aérien, vous avez bien vu comment de nouveaux vecteurs ont été dotés à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. C'est une montée en puissance qui est là et c'est un travail que le président a pu faire en quelques mois. gageons et voyons ce qui va venir. C'est la raison pour laquelle le militaire aujourd'hui est plus qu'au motivé parce que nous sommes inscrits dans la perspective. L'essor vers la félicité que nous attendions est réellement en train de prendre forme grâce à l'action du président de la transition. Ce n'est pas votre mot de la fin parce que je vous garde avec nous dans ce studio. Le temps pour nous de raccompagner le colonel Narcisse Okomo, inspecteur itinérant à la direction générale de douane et des droits indirects et le colonel Yannick Nzamba et de Ouisa, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre en charge des opérations. Merci à vous d'avoir été des nôtres. A vous, téléspectateurs, nous allons pouvoir nous retrouver dans une poignée de secondes seulement. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada